Musique 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 Donc là on est sur le site de la Fort de Béret à Châteaubriand On a voulu faire un stand sur le thème, le schiste noir, le schiste du Portugal décliné sous plusieurs formes pour pouvoir créer plusieurs ambiances Donc à partir de là, nous on a voulu créer trois ambiances principales Donc comme on peut le voir ici, on a une ambiance plutôt zen avec des plantes qui s'adaptent bien, telles que les palmiers sur lesquelles on a voulu adapter des piquets de schiste noir sous forme de rosace Donc pour le jardin zen, on a joué un petit peu sur les couleurs avec de l'ardoise et du blanc Donc là on est sur un gravier en quartz blanc qui fait un très beau contraste Donc pour compléter la rosace, ici par exemple pour le stand, on a rajouté des piquets Les piquets d'ardoise, donc c'est des piquets qui peuvent aller d'une taille de 1m à 1m50 Donc là ils sont enfoncés de 50 cm en terre Et on peut avoir aussi l'utilisation de ces piquets pour faire des bordures Donc ici on a joué sur les bordures pour retenir les écorces de pin qui sont derrière pour éviter que le paillage se mélange Donc l'avantage aussi de ce schiste, c'est qu'on peut avoir des dalles qui sont sous forme de palis en taille 1m à 1m50 Donc on peut les appliquer soit en intervalle de 20 à 25 cm pour faire une allée en pas japonais Soit on les colle avec des joints en sable ou en mortier Voilà donc ici on a voulu décliner les palis dans une ambiance beaucoup plus rurale, beaucoup plus rustique avec un gazon qui est resté naturel, qui n'a pas été tondu depuis quelques semaines Et on a voulu montrer qu'on pouvait très bien faire un cheminement qui soit juste dessiné sans pour autant être imposé Donc l'avantage de ce système, c'est qu'on peut passer la tondeuse partout sans avoir de contraintes Le gazon pousse entre les dalles sans problème Et ça dessine largement nos allées Chaque changement de direction d'une allée doit être justifié par un élément soit par un arbuste, soit par un élément décoratif Donc c'est l'avantage aussi du palis d'ardoise C'est qu'il peut s'intégrer très bien dans un esprit zen comme on avait tout à l'heure comme dans un jardin plutôt rustique Sur ce genre de massif, on peut se rendre compte aussi que l'ardoise peut être utilisée en paillage pour agrémenter vos massifs principalement des massifs méditerranéens mais ça peut aussi s'intégrer sur des massifs qui sont exposés un peu plus au nord avec par exemple des hortensias L'avantage de ce genre de plantes, c'est qu'elles vont s'imprégner de la couleur de l'ardoise Donc des hortensias qui fleurissaient roses peuvent avec le temps devenir bleues couleur ardoise Donc ici sur ce type de paillage on est sur un paillage ardoise qui vient de Angers donc c'est une ardoise qui est plus noire, plus dense et qui a beaucoup moins de pierrite c'est à dire qu'elle rouille beaucoup moins en général on part sur 3-4 cm d'épaisseur pour un bon paillage L'avantage de ce paillage là, c'est que ça retient très bien l'eau ça retient la fraîcheur pour les plantes et c'est un bel aspect ça peut se marier avec de l'Amérique pilée ou comme ici de la Puzzola Il y a certains aménagements dans lesquels on va utiliser l'ardoise en allées par exemple Si on a un sous-bois, si on veut un aspect plutôt naturel, rustique on peut très bien mettre à la place du gravier on met du pétale d'ardoise ça peut avoir l'aspect d'une rivière sèche Donc dans notre région, l'ardoise elle a plutôt 4 principales utilisations donc la première utilisation c'est le plus fréquent et ça se fait souvent en recyclage de palis qui était utilisé pour les clôtures de sous à cochon c'est les clôtures en palis d'ardoise On a tendance à mélanger les palis d'ardoise avec des traverses de chêne pour faire des clôtures qui permettent d'abriter du vent d'abriter de la vue et d'avoir une esthétique qui est très correcte Autrement la deuxième utilisation donc là pour cette utilisation là on part plutôt sur des piquets d'ardoise du Portugal donc c'est pour les bordures donc on s'en sert beaucoup en bordures par exemple dans des allées qui sont assez souples en sous-bois ça se marie très bien avec un gravier beige ça fait un contraste qui est très intéressant La troisième utilisation c'est en pas japonais comme on a pu le voir par exemple ici pour l'allée donc là on part principalement sur des palis d'ardoise du Portugal qui sont assez calibrés en taille en général ils font soit 1m soit 1m50 ou 1m20 par 50cm de large donc ça permet d'avoir des pas qui sont réguliers espacés de 20 à 25cm c'est une allée qui est très praticable La quatrième utilisation donc c'est le paillage paillage minéral qui va très bien en complément d'une toile tissée sur les massifs pour mettre en valeur toutes les plantes faire ressortir la verdure et les couleurs pour mettre en valeur la quatrième utilisation mais c'est le paillage de la quatrième utilisation et l'on l'aise